Paris, 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 Paris est magique ! Ah oui d'accord, on fout de boule carrément. Paris en dix mots pour vous c'est quoi ? En dix mots, vraiment. En dix mots ? Alors on commence par un négatif. Gentrification, ça veut dire que Paris ça devient une ville réservée aux riches, même aux super-riches. Bétonisation, je dirais spéculation, privatisation, touristification. En moins de dix mots, c'est une promesse de liberté. C'est-à-dire ? Moi j'ai grandi en province et Paris c'était l'endroit où j'allais aller faire mes études, où j'allais échapper à mes parents. J'adore mes parents, il n'y avait pas de sujet. Mais c'est l'endroit où on va découvrir le monde. Moi je viens d'une petite ville de province et Paris c'était les musées. On parle, on entend des langues étrangères dans la rue, on s'ouvre au monde. Enfin voilà, c'est une promesse de liberté. La plus belle ville du monde pour moi. En positif, je dirais Paris c'est quand même aussi une ville historique de la commune. En fait, dans la Révolution française, la première base d'auto-organisation de la souveraineté du peuple, c'était la commune qui a été créée à Paris. Puis après vous avez aussi... Belle, rayonnante, polluée, dynamique, bruyante, salie, humaniste, diverse, innovante, citoyenne. Déjà c'est le rêve, c'est la beauté, mais c'est aussi, et là c'est les choses un peu plus négatives, c'est aussi la proximité, la promiscuité même, c'est la cherté des prix, c'est la pollution de l'air. En autre mot positif, je dirais créativité ou création. Parce que Paris c'est vraiment une ville où se croisent plein de gens, plein d'artistes, plein de créateurs de plein de choses. C'est aussi les allergies. Moi je n'étais pas allergique avant de venir à Paris, et maintenant je suis allergique à un certain nombre de pollens et de graines. Ça c'est lié aussi à la pollution. Ça fait plus de dix mots quand même. Oui peut-être, c'est pas très grave. C'était qui le meilleur maire de Paris selon vous ? Bertrand Delannoy, mais je ne suis pas objectif, j'ai bossé avec lui. Non, il n'y a aucune majorité municipale qui puisse me satisfaire, parce qu'elle part chacune laisser des traces positives d'un côté, et puis un énorme échec de l'autre, donc non. Évidemment, en tout cas dans tous les maires, plutôt Bertrand Delannoy, avec évidemment ses alliés verts et écologistes. Il y a eu deux grands maires de Paris dans des styles très différents, il y a eu Jacques Chirac et Bertrand Delannoy. Parce que Jacques Chirac a été le premier maire de Paris, et il a transformé la ville. Et puis Bertrand Delannoy, je crois qu'il a initié à la fois sur la méthode, sur l'éthique, et puis déjà sur les questions de transport, les voies de bus. Moi, c'est la première élection municipale pour laquelle j'ai voté, j'ai voté pour lui en 2001. J'aime beaucoup Bertrand Delannoy lorsqu'il parle de Paris, parce que nous avons une sensibilité à cette ville identique. Et puis Jacques Chirac, c'est une autre époque. Je suis attaché à Jacques Chirac parce qu'il est corrézien, comme moi, qu'il a été élu à Paris. C'est un homme avec un grand charisme. Mais après, les politiques publiques qu'il a mises en place à l'époque ne sont plus adaptées aujourd'hui. Donc difficile d'y trouver un modèle, j'allais dire, de politique publique, mais en tout cas une belle personnalité attachante. S'il y a un sujet de campagne à retenir, selon vous, c'est lequel ? Un seul. Il y en a beaucoup. Si je vous réponds, je vous fais de la com et des gadgets. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un sujet, généralement, c'est qu'ils masquent la réalité d'un programme assez vulné. Je sais, mais je vous demande un seul pour dire, selon vous, sur quel sujet va se cristalliser la campagne ? À force de vouloir réduire le débat politique à des trucs simples et un peu bébêtes, on ne rend pas les gens intelligents. Et moi, je ne veux pas faire une campagne de com ou de gadgets. Je veux qu'on rende tout le monde plus intelligent à la fin de cette campagne et que les gens se décident en conscience, mais pas sur des effets waouh, sur des choses concrètes, sur des choses tangibles. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un truc, parce qu'en fait, il y a plein de trucs. La question de la nature. La question de la nature, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ville qui est une ville trop bétonnée. Et moi, je veux qu'on arrête de bétonner Paris, qu'on arrête la politique du chiffre, de la quantité. Je veux qu'on revienne à la qualité de vie, qu'on préserve tous les espaces verts qui existent et les espaces de respiration. Les espaces verts, ce n'est pas juste des espaces d'agrément, ce n'est pas juste des endroits où on va pique-niquer, même si c'est super sympa d'aller pique-niquer, c'est aussi des climatiseurs naturels. Alors tout le monde va vous dire l'écologie, formidable. Mais en fait, l'écologie, c'est quoi ? C'est le logement ? Mais qui peut se loger à Paris ? C'est le plus gros problème. Il y a 12 000 personnes qui quittent la ville tous les ans. Au mieux, au mieux. Et finalement, Paris se vide de ses habitants, et d'abord de celles et ceux qui sont les plus populaires, ou les couches moyennes. Et les jeunes, pour eux, c'est bien de plus en plus difficile de pouvoir faire des études et vivre à Paris. Il y a des logements vacants à l'heure actuelle, il y en a 100 000. Et donc là, il faut agir contre cette vacance des logements, il faut voir avec les propriétaires. Et si les propriétaires refusent de les remettre sur le marché, il faudra taxer davantage. C'est l'État qui décide de cette taxe, mais il faudra le faire. Paris est une ville chère, et il faut qu'en compensation, on puisse avoir des équipements et une qualité de vie qui puissent compenser. On va faire un jeu parisien, pas parisien. Vous me dites si c'est parisien ou pas, ce que je vais vous proposer. Râler contre les touristes, c'est parisien ou pas ? Ouais, c'est bien. Il ne faut pas accepter... que tout soit vu simplement sous l'angle de l'attractivité touristique. On aime bien râler quand même les parisiens. Non, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que quand je suis arrivé à Paris, effectivement, j'avais l'impression que personne n'était sympa. Mais en fait, quand vous vivez la ville, vous vous apercevez que les parisiennes et les parisiens, ils sont en fait globalement très sympas. Je suis le premier à râler sur les touristes, d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup trop à Paris. Très parisien. J'habite un quartier très touristique. Et donc, je dois être assez parisien de temps en temps. Oui, je crois. Vous râlez-vous sur les touristes ? Je les aime bien. Et puis, de temps en temps, ils me font râler, oui. Être pressé, c'est parisien ou pas ? Très parisien. Pourquoi on est pressé comme ça, quand on est parisien ? Je ne sais pas. J'ai remarqué que lorsque je suis arrivé à Paris, je marchais déjà beaucoup plus vite que je ne faisais avant. Et c'est un problème. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à ralentir la ville et à penser nos modes de vie autrement. Il faut aller moins vite et permettre aux gens d'aller moins vite, sans les culpabiliser. Pourquoi on est pressé comme ça, quand on est parisien ? Parce que la chose la plus rare et la plus précieuse, c'est le temps. Et le temps, on en manque. Moi, j'ai grandi en province et c'est vrai que le rapport au temps n'est pas le même. Le rapport à l'espace n'est pas le même aussi. Et donc, c'est assez parisien d'être pressé. Est-ce que détester Neymar, c'est parisien ? On a le droit à un joker ou pas ? Alors, ça dépend des moments. Dans la période, c'est assez parisien. Mais si mercredi prochain contre L'Oréal, il en colle deux, vous allez voir, ça va changer. Alors là, joker. Oui, j'aime Neymar. Mais il a déconné quand même. Oui, mais c'est une star. Il faut savoir, prendre en compte parfois aussi les thames des stars. Mais vous allez voir, il va se réveiller. Il va nous coller un attrait qu'en Ligue des Champions. Paris est magique. J'ai vu que la maire de Paris, Alain Delgaux, était très exigeante. Il faut absolument qu'il nous ramène la Ligue des Champions. Bon, moi, je suis pour que chacun reste à sa place. Je soutiens le PSG, le collectif Neymar, comme les autres. Le collectif. Je souhaite qu'on gagne, bien sûr. Mais je ne suis ni entraîneur, ni joueur. Et je laisse le club s'organiser. Roulez sur le périph, c'est parisien ? Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai pas de voiture et beaucoup de Parisiennes n'ont pas de voiture. Et ceux qui ont des voitures, souvent, ne l'utilisent que pour quitter Paris. Donc, ce n'est pas très parisien en réalité. C'est plutôt francilien. Quand vous êtes parisien, vous n'avez pas de voiture, en fait. Si on transforme, et moi, c'est ce que je souhaite, de manière radicale et profonde, le périphérique, il faut qu'on trouve des alternatives. Certes, c'est une voirie parisienne, le périphérique. Mais à la fin, c'est un usage qui n'est pas que parisien. Donc, c'est un sujet parisien, mais pas que. Oui, les gens qui habitent à côté du périphérique subissent la pollution, contractent un certain nombre de maladies, qui sont des maladies extrêmement graves, liées notamment à la pollution de l'air, liées au bruit incessant. Il faut que nous en finissions et il faut que nous rendions enfin ce périphérique vivable. Est-ce qu'on a marre des Gilets jaunes, ces parisiennes ? Oui, c'est peut-être aussi un peu bordelais, c'est peut-être aussi un peu dans d'autres villes. Des Gilets jaunes, non, mais des individus Gilets jaunes violents, oui. Oui, c'est le mauvais côté des Parisiens. Il y a eu toute une période, moi j'étais très mal à l'aise au Conseil de Paris, j'avais l'impression d'être entourée de Versaillais, qui étaient tous paniqués et solidaires des victimes des vitrines. Parisiens, oui, parce qu'ils sont allés trop loin, les Gilets jaunes, ils ont quand même beaucoup cassé. Leur combat était légitime, il s'agit de défendre le pouvoir d'achat, mais casser les rues de Paris, c'est insupportable. Violences dans la politique qui est menée, qui fait que certains s'enrichissent pendant que la grande majorité subit une injustice sociale terrible, et pendant que l'injustice climatique s'accélère. Moi, je n'en ai pas marre des Gilets jaunes. Alors, je comprends en fait la difficulté, et surtout le fait que les Gilets jaunes, dans les manifestations, ont eu, et c'est vrai, des mouvements violents, de destruction, et moi, je ne cautionne absolument pas ça. Il y a des gens qui nous disaient, en gros, le 15 du mois, on est à sec et on n'y arrive pas. Et ceux-là, il n'y a pas de débat. Il faut entendre ça. Puis il y a ceux qui sont là pour casser, pour contester la forme démocratique du gouvernement, pour renverser le gouvernement. Il y a un truc, si vous n'aimez pas le gouvernement, ça s'appelle les élections. La meilleure arme, c'est le bulletin de vote. Ce n'est pas de brûler, de casser, de pire. Je vous ai demandé d'apporter un objet, vous l'avez amené ? Oui, je l'ai amené. C'est un ticket de métro qui est usagé. Monopoly. Alors moi, j'en ai fait des parties et des parties quand j'étais beaucoup plus petite. Une tasse de café. Ah, c'est sympa, j'en ai. Ça vient de ma permanence. Alors, les petits poulebeaux. Vous connaissez Francis que poulebeaux ? Oui. C'était un vélo. Coucou ! Eh bien, c'est un Montmartre 3 qui s'est battu pour les jeunes, qui étaient les jeunes qui étaient abandonnés, laissés pour compte. Donc, il y a l'idée de solidarité. Qu'est-ce qu'on fait pour notre jeunesse ? Comment on assure l'ascenseur social ? Et puis, c'est un petit clin d'œil parce qu'il y a une personnalité que j'aime beaucoup. Une belle personnalité parisienne qui soutient les petits poulebeaux. C'est Michou, notre ministre de la nuit, notre prince bleu de Montmartre et de Paris. Parce que ça, pour moi, c'est Paris. D'abord, il y a une grande différence quand vous avez vécu en province et que vous vivez à Paris. En province, quand vous buvez un coup avec vos copains, vous le faites chez vous parce que vous avez de la place, des mètres carrés. À Paris, le mètre carré, il est un peu cher. Et du coup, la terrasse de café, c'est un peu une extension de chez vous. C'est au fond, là, on retrouve les copains. C'est là où le matin, vous parlez à des gens, sans doute, vous ne leur aurez jamais parlé parce qu'ils ne sont pas dans la même boîte que vous, peut-être même pas du même milieu socio-professionnel et vraisemblablement pas votre voisin immédiat. C'est le lieu de la rencontre. Et Paris, pour moi, c'est ça. C'est les gens. Et alors, pour moi, c'est un symboliste Paris parce que Paris, c'est vraiment la spéculation à outrance. C'est le coup de Paris, en fait. Oui, exactement. Moi, je trouve qu'on va pouvoir délirer là-dessus sur le monopoli puis réinventer un anti-monopoli social, écologique. Il y a de quoi faire. D'accord. Pourquoi le vélo ? Eh bien, moi, je rêve d'une ville et je réaliserai une ville où les enfants pourront aller à l'école, seuls, à vélo, en toute sécurité. Et ça, ça nécessite de faire des pistes cyclables. Ça nécessite de faire de Paris une nouvelle Copenhague du vélo. Et moi, je me déplace en vélo, en scooter électrique et en métro et en bus aussi avec mes enfants. Et je pense que c'est le meilleur mode de déplacement dans cette ville, c'est le transport collectif. Il faut aussi bosser pour dépolluer le métro parce que vous savez que le métro de Paris, c'est l'endroit le plus pollué de Paris. Pour terminer, on fait aussi une photo. Je fais un peu style, je n'ai pas du tout à... Il faut appuyer longtemps. Ouais. Allez, on y va ? Non, mais on la fait ensemble, c'est pas mieux. Allez, comme ça, on aura l'air idiots, mais à deux. Il faut appuyer longtemps. Ça marche pas, ton truc. Il faut appuyer longtemps. Voilà, parfait. Ouais, il faut appuyer longtemps. Attention, top. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et quel candidat vous avez préféré, vous ?